Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci d'être avec nous. Vous pouvez bien sûr nous regarder en Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio-J à 7h45. L'invité de Christophe Barbier ce matin, c'est Monique Cantos-Perbert, philosophe ancienne directrice de l'école normale supérieure de Paris. Mais d'abord, et bien juste avant Kipour, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir David Azria. Bonjour David. Bonjour à tous les Juifs ! Quel honneur pour moi aujourd'hui de fêter cette chronique. Jour sacré de Yom Kippour, le seul jour où les Juifs du monde entier pratiquent la religion. Aujourd'hui, d'autant plus heureux que Christophe Barbier est en vacances. Vous pourrez m'écouter pendant 5 minutes entières pour vous parler de l'importance de Kippour. Le grand pardon. Vous avez un pardon à demander, vous ou pas, Ilana ? On en a tous. Voilà, phrase bateau de Mekkao, on en a tous. Un jour, j'ai commandé Iberit. Bah oui, on en a tous. Un jour, j'ai commandé Iberit comme vous et j'ai pas fait à manger. Vous avez commandé McDo ? Non, McDo, jamais. Que Dieu m'en préserve. Tout d'abord, important d'aller au Mikvé, les hommes. C'est important. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un jacuzzi que pour les Juifs. C'est un bain d'eau pur. Tu rentres en plus, c'est gratuit, c'est sympa. Moi, je suis pudique. En fait, au Mikvé, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des hommes, genre à Kippour, mais les gens, ils sont pas du tout pudiques, tu vois. Et moi, j'ai cette image du ravin hyper strict, tu vois. Imagine, tu vas dans un Mikvé, genre, le ravin, il sort en Patrick Chirac. Je te jure, le lendemain, je fais le jeûne de la parole. Mais je parle pas. Franchement, c'est marquant, ça me choque, tu vois. Je peux plus parler. Non, mais c'est bien de plus parler à Kippour. Au moins, je ne ferai pas de médisance. Vous faites le jeûne de la parole, vous, Dana ? Non. Imaginez nous deux dans la même Sina. Oh là là. On aurait fait Rajoji pendant 26 heures. On aurait découpé des têtes. On n'aurait pas fait le jeûne, nous. La vérité, on aurait laissé tomber. Moi, j'appréhende un peu. Comme tous les gros, on est en rassera quand le jeûne, il arrive. Tu sais que tu vas pas tenir. Ou pas. En vrai, j'ai une vraie quinte, c'est d'avoir soif. Je bois toute la journée, moi, en temps normal. Je suis une girafe. Franchement, des fois, je bois, j'ai pas soif. Juste parce que je vois quelqu'un boire, je bois. Je sais pas, j'ai cette mentalité de mec qui boit tout le temps, tu vois. Dès que je bois de l'eau, c'est une drogue, je peux pas m'empêcher, tu vois. Faut bien s'habiller aussi à Kipouran. Et pas de chaussures en cuir. Pas de chaussures en cuir. Et oui, c'est Rabi Sneakers qui nous l'a dit, d'ailleurs. Exactement. Il y a toujours ce gars, deux minutes avant la Sina, il met des chaussures de Chuck Norris. Il dit, mais frère, il n'y a pas de cuir. C'est que la semelle. Mais tu les as achetés où ? Bah, chez Cuir Center. Mais je t'ai dit, il n'y a pas de cuir. Il y a des gens, ils font simple. Ils viennent en crocs. J'ai déjà vu ça ? Non, ça, je n'ai jamais vu ça. Le jour de Kipour, j'ai jamais vu. En crocs. Moi, ce qui me tue le plus, c'est le costume cravate crocs. Alors là, franchement, moi, tu connais en plus. Je vais loin des fois dans le style. Mais costume cravate crocs, c'est vraiment là, je peux pas. Déjà, il y a des gens, tu ne les vois jamais à la Sina. Et le jour de Kipour, ils posent toujours les mêmes questions. On les connaît tous. Eh frère, à quelle heure il sort le jeune ? Tu le connais ou pas les mecs ? Il vient... Oula, 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 oula. Je suis en train de mourir. Petit début d'angine pour David Azriard. T'as toujours ce gars, là, tu vois. À quelle heure il sort le jeune ? Il vient une minute avant la fin de Kipour. Mais frère, tu sais, tu m'as parlé, le jeune, il est fini, tu vois. Écoute, on mange à pile parce que j'ai trop faim, j'en peux plus. Toi, tu manges quoi à la sortie ? T'as toujours le gars, il dit, toi, tu manges quoi à la sortie ? Il y a un mec qui a faim. Toi, tu manges quoi à la sortie, là ? Du sucré, genre des gâteaux, tout comme ça. Et vous ? Des chocobéennes. Des chocobéennes, et vous ? Moi, je mange des Charles Traiteur. Je vais aller les acheter, là. Des boulous, ce genre de choses, quoi. Moi, j'ai envie de grossir, je te dis pas. Il y a des gens, des fois, ils sont bizarres, tu vois. Ils me disent, moi, à la sortie du jeu, ils me font un verre de lait. Il y a toujours des Algériens qui mangent des trucs bizarres. Alors, couscous au beurre, tu connais ça ? Ouais, couscous au beurre. Non, mais c'est dégueulasse, couscous au beurre. Pourquoi pas Frosty's au poulet ? Non, mais c'est dégueulasse. T'as vu les enchères ? Non, mais vraiment, t'as toujours des mecs qui mangent des trucs bizarres. Après, t'as toujours ce gars, il arrive à la synagogue. Eh, t'as vu les enchères cette année, c'est parti. C'est parti, oh. Qui a acheté ? C'est un mec qui s'appelle Steve. Il y a toujours un gars qui s'appelle Steve, il achète toutes les prières. Steve, mais qui Steve ? Mais Steve, le mari de la grande, là, il est blindé. Il a acheté tout à la synagogue. La moitié, elle est à mon père. Mais non, elle est à son père, il a tout acheté, Steve. Tu connais pas Steve ? Il a des centres dentaires, il a des centres dentaires. Il y a toujours un mec qui l'a des centres. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi il achète 6 000 euros, une prière, qu'il peut acheter 50 euros ? Mais frère, c'est pour pas payer d'impôts. Tu connais les mecs comme ça ? Après, il y a toujours un gars qui vient à la synagogue, qui dit « bonjour, bonjour, bonjour ». Genre, jamais il connaît des gens, mais il vient une fois par an, en fait, il connaît personne. Non, non, moi, je suis venu pour le chauffard. Il y a quelqu'un... Très important d'écouter le chauffard. Ouais, le chauffard, voilà, avant de partir manger. Il y a même des gens, ils disent « mais t'as pas un gars qui peut me faire le chauffard à la maison ? » Mais frère, viens 10 minutes à la synagogue. Toute la Sina, il y a un mec, il débarque de nulle part aussi, comme dans le 16e. La prière, c'est 10 000 euros. Il vient dans ta Sina à Sarcelles, il rave tout parce que c'est pas cher, tu vois, des prières à 200 euros. Et après, il dit au revoir à personne parce qu'il sait que les gens, ils le détestent, tu vois. Et tu lui dis « mais il est dans quoi, Steve ? » Bah, il est dans la crypto. C'est impressionnant. Il y a des gens même, ils achètent des prières à plusieurs. C'est la nouvelle mode dans les synagogues pour les modèles associatifs. Tu peux acheter des prières à plusieurs pour éviter de payer tout seul. Le bonhomme, c'est elle-même, il comprend pas. Fin de Kipour, quand il faut retrouver les gens, tu fais des enquêtes à la Barnaby Fidcolombo. Parce qu'il y en a, ils partent sans payer et on les connaît. Là, c'est la mode, les slichotes, vous avez vu, on va finir. T'inquiète, Greg, il a un PLS, le mec du Kinder Boy. C'est l'heure 45, c'est l'heure de Christophe Barbier. C'est la mode des slichotes, là. T'as vu dans les synas, on voit beaucoup de vidéos, dont une à l'A6-16, c'est une synagogue, dans le 16e. Ils font des slichotes avec entrée payante. Hier, ils ont fait à Bobigny, entrée payante 20 euros. C'est une nouvelle soirée, c'est une nouvelle soirée Gaëta, quoi. Moi, je me suis fait refouler d'une synas, c'est impressionnant. Ah ouais ? D'ici là, en tout cas, on vous souhaite de votre chute de Kipour. Non, je voulais finir avec une phrase. Vous êtes perdus, vous êtes perdus. Je vais finir avec une phrase du Rabi. Alors là, franchement... On va être en retard, David. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, on va pas être en retard. Je vais vous finir avec cette phrase du Rabi. C'est vraiment parce que c'est Kipour. Ouais, c'est parce que c'est Kipour. T'inquiète, Greg. Allez, vite, vite, vite. Non, Greg, panique pas, regarde. Moi, je suis là, je vais finir ma phrase. Je vais être là, je vais la trouver. C'est une phrase du Rabi. C'est une phrase du Rabi très importante. Je vais vous la donner. Bon, David, on n'a pas le temps. Il est 7h45, malheureusement. Et l'invité de Christophe Barbier à présent, c'est Monique Cantos-Ferber, philosophe. Et l'invité de Christophe Barbier à présent,